oui bonjour bonjour mes amis bonjour pour une nouvelle vidéo et on s'excuse pour cette période qu'on n'a pas mis sur laquelle on n'a pas mis des vidéos car on n'était pas on était en congé avec tout ce qui est avec la pandémie aussi bon bref là aujourd'hui on va assister à une réparation d'un pc plantal de hp 840 qui s'allume pas voilà donc on va mettre notre connecteur de chargeur alors la première remarque c'est que dès que je mets le connecteur de chargeur dès que je branche le chargeur il y a le power qui s'allume automatiquement il n'y a plus d'affichage mais j'ai fait une petite remarque c'est que normalement il y a un petit voyant là qui s'allume pas ça c'est un truc qui est bizarre bon on va ouvrir notre pc portable bien sûr on va mettre on va faire nos mesures et on verra ce que ça va donner allez-y alors voilà on a démonté notre pc portable on a pris la carte mère quand vous constatez là on met le dès qu'on met le connecteur il ya et le power qui s'allume automatiquement et on voit que le processeur il s'échauffe pas donc là il ya un problème alors pour savoir d'où vient le problème on va faire une petite révision du fonctionnement de la carte mère c'est à dire dès qu'on met le connecteur le principe de fonctionnement le principe de schéma plutôt je vais vous donner un résumé rapide donc dès qu'on met les connecteurs ici ça veut dire qu'on donne la carte mère on donne une tension à la carte mère le courant va tomber ici et traverse bien sûr des régulateurs qui sont des transistors ensuite il va sur le circuit de charge et le circuit pardon le circuit d'alimentation les circuits d'alimentation communiquent avec le circuit de charge et c'est pour ça qu'on on trouve les 19 watts au début à l'entrée on trouve bien sûr des 3 2 3 3 2 5 au niveau du connecteur de la batterie pour la charge donc dès qu'on alimente la carte mère il ya la communication entre le circuit de charge et et la communication avec le contrôleur avec le super io avec le chipset et avec le bios et après la communication avec le processeur je récapitule donc le circuit d'alimentation dans le signal au circuit de charge le circuit de charge il dit que voilà l'alimentation elle est bonne au niveau du la batterie ça veut dire que le circuit primaire il est bon il est opérationnel voilà et après l'information vient vient en contrôleur qui est là et le contrôleur dit au super io qui est là super io c'est à dire le circuit de input out tout ça bien sûr c'est un programme là donc et le circuit io communique avec le bios qui est là et communique aussi avec le chipset dès qu'elle reçoit le super io dès qu'elle reçoit l'information que tout est bon au niveau du périphérique et reçoit l'information à partir du chipset il dit au bios voilà tout est bon donne tu peux tu peux donner le signal au super io pour qu'il démarre la carte mère bien sûr bien pour donner les trois et 3 2 votes au power bouton poussoir pour aller monter la carte mère voilà un petit résumé qu'est ce qu'on voit nous on remarque dès qu'on met le connecteur de chargeur directement il ya il ya il ya il ya le le power qui s'allume ça veut dire qu'on a appuyé on a démarré la carte mère directement bien sûr sont appuyés et la carte elle est elle s'est démarrée automatiquement mais ce qu'on constate que le procession et se chauffe pas ça veut dire que il ya un problème au niveau de quoi ça veut dire qu'il ya un problème au niveau de soit le power soit le circuit io soit le bios alors pour diagnostiquer ça on va enlever le cmos pour mettre is it pour y réinstalliser le pour les processeurs on verra ce que ça va donner on attend un petit moment 10 secondes et on rebranche le connecteur top il ya toujours le même problème même si on a réinstallisé le le bios pourquoi il ya même problème parce que le processus et se chauffe pas au moment sont des branches le cmos le cmos pardon c'est normal que des fois il ya la carte mère qui est normalement la carte mère elle démarre automatiquement et dès qu'on reprogramme le bios et on remet on remet le cmos avec la batterie tout revient au bon état là il ya toujours le processeur qui ça qui se chauffe pas voilà donc moi ce que je constate que je vois c'est que c'est que le bios il ya un problème au niveau du bios ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le bios on va le raise on va l'effacer on va reprogrammer pardon voilà honnêtement moi j'ai pas le programme du bios j'ai pas un programmeur programmeur je vais prendre le processeur le bios pardon le circuit bios et je vais l'amener chez un gars c'est un programmeur programmeur qui va nous nous reprogrammer notre c'est notre bios